Certains d'entre vous se sont rendus ou vont se déplacer pour voter aux primaires de la droite. D'autres se rendront à celle de la gauche le 22 janvier. Mais aujourd'hui, que nous soyons de gauche ou de droite, que nous soyons, pour ceux qui ont suivi les élections aux États-Unis, proches des républicains ou proches des démocrates, « Nous fêtons tous le Christ roi ». Alors, pourquoi pouvons-nous tous ensemble fêter le Christ roi sans tenir compte de nos options politiques ? Tout simplement parce que la royauté du Christ ne s'identifie à aucun régime politique, malgré celles et ceux qui aimeraient bien le récupérer dans ce sens-là. Si bien qu'un chrétien peut vivre sa foi, quel que soit le régime politique en place. Les chrétiens ont survécu à tous les régimes politiques, et avec plus ou moins de bonheur, je pense notamment aux chrétiens d'Orient, ils vivent toujours, de nos jours, sous divers régimes, depuis les plus totalitaires jusqu'aux plus libéraux. Selon le régime politique en place, leur mission n'est pas la même, mais aucun régime ne peut les empêcher d'être et d'agir en chrétien. Une lettre très ancienne parle fort bien de la place du chrétien dans le monde. Cette lettre remonte au IIe siècle, mais elle est toujours d'actualité. Un chrétien écrit alors à un certain Diogène, un païen, qui a demandé à en savoir plus sur les chrétiens. Je cite quelques extraits de cette lettre. N'oubliez pas, IIe siècle. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes, ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Ils habitent les cités grecques et les cités barbares, suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges, comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans tous les membres du corps, comme les chrétiens, dans les cités du monde. Les chrétiens habitent dans le monde, mais n'appartiennent pas au monde. Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il n'aurait pas permis de le déserter. Fin de citation. Alors donc, quand nous fêtons le Christ roi de l'univers, nous ne sommes pas en train d'honorer un quelconque régime politique. Souvenez-vous que dans l'ancienne alliance, le peuple d'Israël n'a pas eu un roi tout de suite. Et quand le peuple en a demandé, 1, le prophète Samuel s'est montré hésitant, car seul Dieu pouvait régner sur Israël. Et il a fallu attendre Saül et David, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Le roi que nous fêtons aujourd'hui, Jésus, ne s'est pas opposé aux autorités en place durant sa vie terrestre. Il ne s'est pas opposé au Tétrarque et Rode, ni même à l'empereur romain, tout simplement, parce qu'il n'était pas en concurrence, ni avec Hérode, ni avec les autorités romaines. En revanche, il s'est opposé à l'hypocrisie des pharisiens. Interrogé par Pilate pour savoir s'il était roi, Jésus n'a pas renié ce titre. Mais il a précisé que son royaume n'essayait pas de ce monde. Alors, où est-il, ce royaume ? Quand on voit Jésus mourir comme un malfrat, comme un criminel, abandonné de tous, sa royauté peut apparaître à certains comme une royauté de pacotille, une royauté dérisoire, une royauté opium du peuple, faite pour nous endormir et nous empêcher d'agir en nous promettant un paradis hypothétique. Et pourtant, il n'en est rien. Notre foi nous dit qu'il n'en est rien. Le bon larron sur la croix entrevoit ce royaume et cette royauté du Christ ainsi que nous le rapporte l'Évangile d'aujourd'hui. Et Sainte Cécile chante cette royauté alors qu'elle meurt sous les coups des bourreaux. Pour vous faire toucher du doigt cette royauté cachée, souterraine, mais bien réelle, et qui un jour sera pleinement manifestée, j'aimerais vous lire le témoignage que j'ai reçu cette semaine dans une lettre qui m'a été remise. Dans cette lettre, j'ai touché du doigt le royaume dont Jésus est le roi. J'ai senti la profondeur de la miséricorde de Dieu pour nous tous et j'ai constaté une fois de plus combien s'ouvrir à la miséricorde de Dieu peut changer une vie. Voici ce témoignage. Je cite. Dans les grandes étapes de ma vie, une seule chose a été pour moi impardonnable. C'est celle de mes trois avortements. J'avais beau les confesser, savoir que Dieu me les pardonnerait, moi, j'étais malade de remords car j'avais pris conscience que j'avais tué la vie. Il m'a fallu tomber un jour sur un texte de Marthe Robin disant que les enfants avortés s'offraient en victime d'amour pour obtenir la rédemption de leur mère, pour que mon âme s'apaise et qu'un chant de gratitude se déverse sur mes enfants dans le ciel, un chant venu du cœur d'une mère indigne. Ma joie était totale quand un autre prêtre m'a dit « As-tu songé qu'il y a dans le ciel des petits saints qui t'attendent et te préparent une place auprès de ton bien-aimé ? » À ces enfants qui ont payé de leur vie ma rédemption et qui m'ont montré le chemin de la sainteté, je ne peux que les prier d'intercéder pour moi auprès du Père Céleste pour qu'ils acceptent mon offrande de tout mon être à son amour miséricordieux et me permettent de répondre à son appel. Je m'en sens si peu digne moi qui l'ai tant trahi bafoué en rejetant son Église. Seul sa miséricorde infinie et sa souffrance d'amour ont eu raison de mon errance et m'ont ramené dans le sein du Père. Et que dire de sa patience elle aussi infinie ? Au sujet des enfants avortés, Marth Robin disait ce sont eux qui accueilleront leurs parents au ciel. Ces enfants sont les sauveurs de leurs parents. Cette annonce est inouïe et le Seigneur a permis que j'en fasse l'expérience pour témoigner de la véracité de ses dires. Oui, Marth Robin a raison et j'ai envie de le crier sur les toits et de l'écrire en gros caractère. C'est une nouvelle incroyable qui m'a métamorphosé. C'est par ma propre expérience que j'ai compris que j'étais attendu par eux au ciel et qu'ils veillaient sur moi. Cette nouvelle a provoqué en moi une telle joie qu'est née spontanément inspirée par l'Esprit Saint cet hymne au Père d'infini miséricorde que vous trouverez joint à cette lettre. Et depuis la blessure est guérie complètement guérir. Je suis dans l'allégresse de savoir ces enfants veillant sur moi. Je sais qu'ils sont là à m'écouter. Je les prie. Je peux parfois sentir leur présence. Ils ne sont pas morts. Ils sont avec le Père dans la joie du paradis. Comprenez alors, mon Seigneur, que je ne peux plus me taire, qu'il faut que cela se sache pour guérir toutes mes sœurs qui ont un jour connu cette blessure. En cette année de la miséricorde, ce message ne doit pas rester caché. Je sais combien cette bonne nouvelle peut aider à la reconstruction de l'être et surtout guérir l'âme qui sera conquise par l'amour du Père qu'une telle chose soit possible. Et l'auteur de cette lettre continue en écrivant « Voici le chant de mon cœur. » Quand j'ai réalisé l'incroyable bonté du Père, ce poème ne m'appartient pas. Il est pour toutes les femmes. Ainsi, mon Seigneur, vous pouvez le donner. Je lis ce texte. hymne au Père d'infinie tendresse Ô Père d'infinie tendresse, plus tendre qu'une mère, aux entrailles plus vibrantes que la feuille sous le vent, nous abreuvant de caresses pour penser notre plaie amère. Oui, tu nous fies Mère. Mère, nous avons refusé de l'être, pas peur de ne pas être à même, de pouvoir dire à l'enfant « Je t'aime ». Trop blessés nous-mêmes pour enfanter de la vie nous nous sentions abandonnés. Abandonnés, seuls au monde, pleurant notre crime immonde, meurtris au plus profond de notre ventre, ventre sanguignolant où la mort est entrée. Nous avons erré, atterré, exténué, gémissante devant la grande béance de notre cœur, impardonnable, coupable. De quoi avons-nous été capables ? L'aveuglement fatal nous a conduits à l'agir qui devait nous faire perdre notre innocence et nous conduire à l'errance de la conscience aux confins des terres arides. Mais toi, Père, tu veillais, attendant patiemment qu'une lueur disciple le voile de nos yeux. Ces enfants que nous n'avions pas voulus, ces enfants que nous avons méconnus, ces enfants te suppliaient dans les cieux de n'avoir aucune part à notre châtiment. Ces enfants plaidaient notre cause. « Ô Père d'infinie miséricorde, ose, ose, ose ce qui est impensable pour la femme. Obtienne-nous la rédemption de nos mères. Nous nous offrons en victime petite flamme en Jésus pour elle à jamais offerte. » Le cœur du Père, devant une telle quête, sentit ses entrailles frémir. Pouvait-il s'amoindrir, se durcir, ignorer la requête ? Son cœur se déchira comme le voile du temple et un cri jaillit « Allez, mes enfants, allez porter la bonne nouvelle sur la terre. Descendez avec un pomme de miel pour apaiser l'amertume, la rancœur du cœur blessé de votre mère. Caressez-la, chantez-lui les douceurs du ciel et la tendresse ineffable de mon cœur. » Au comble d'allégresse, venu dissiper notre détresse. Père, tu alchiminisas notre crime en grâce de rédemption. Nos enfants abortés, tu les fis enfants de la promesse et l'abîme de tes entrailles révéla l'infinie compassion de ton cœur déchiré de Père plein de miséricorde. Ces petits saints adorateurs auprès de ton trône sacré nous attendent en chantant ta louange jamais au comble de tendresse. Fin de citation. Chers frères et sœurs, que puis-je ajouter à de telles paroles ? Il n'y a rien à ajouter. Si j'osais juste en raison de la fête d'aujourd'hui et en raison de l'année sainte qui s'achève, je dirais « Seule la miséricorde nous donne accès au royaume dont le Christ est le roi. Seule la miséricorde donne accès à son royaume et certainement pas les jugements l'emportent pièce ni les manifestations intempestives ni la volonté d'imposer sa manière de penser et de faire. La porte sainte de la cathédrale va être fermée cet après-midi. Que nos cœurs, eux, restent grands ouverts à nous-mêmes et aux autres. Si notre cœur venait à nous condamner, Dieu est plus grand que notre cœur. s'assinitit… S'assinit dans la thé cornée et sa transforme isterneAPP. avec nous Microsoft sousvision et curved